Mesdames, Messieurs, c'est le temps de vous lever et d'applaudir une autre fois. Monsieur Pérusse-François, viens nous rejoindre! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à ce soir, j'ai toujours pensé qu'une ovation debout c'était se faire applaudir parce qu'on venait de tomber dans la boîte ou quelque chose. C'est ce que je craignais en mon temps. Mon Dieu! Évidemment, merci, mais sous toutes les formes, je ne sais pas par où commencer. On va commencer par ce soir. À moins que vous aimeriez mieux une autre soir. On va prendre ce soir. Regardez-moi! Avant de parler de vous, regardez-moi, pas moi, mais regardez-moi ça! Des artistes... pas n'importe qui, des artistes de renom. Vous vous en doutez bien, parce que quand ils ont été appelés pour faire mon hommage, ils ont dit non, non et renom. Mais finalement, ils ont accepté. Et là, c'est tous des amis. Je capote complètement. Je vais y parvenir. J'espère que vous avez rien de prévu pour le reste de l'été. Je vais remercier quelques personnes. Non, papa! Oui. Ah, mon Dieu! Stéphane Bureau m'a téléphoné, puis j'ai répondu, puis il a dit « Allô? » Il dit tout le temps ça, Stéphane. Au téléphone. Puis quand il m'a annoncé ça, je le croyais pas. Je le crois pas encore à soir. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, je vais me réveiller, je vais être tout seul dans une couchette, dans un... Je vais pas tomber à terre, puis là. Écoutez, c'est meilleur que... En fait, les gens me disent toujours, un jour... Mais comment tu vas faire pour mettre ça sur scène, ce que tu fais en studio? Tu seras jamais capable? On va pas en tourner! Ils sont capables, eux autres! J'ai ri comme un malade! Qu'est-ce que tu vois, je vais-tu les frencher tantôt? Merci à tous vous. Merci à Stéphane. Gilbert... Vous aurez compris que je parle de Gilbert Bécaud. Parce que même mort, il est plus facile à rejoindre que Gilbert Roson sur son cellulaire, puis... Gilbert, je sais que tu es derrière tout ça. J'ai bien pris soin de prévenir tout ça, que tu étais derrière lui. Ah, ma gang de fous! Je regarde toutes les faces, puis je capote... OK, alors bon... Bon... Là, oui! Oui, bien sûr. Juste pour rire, merci. J'ai jamais été un artiste qui est venu faire un spectacle à Juste pour rire, ou peut-être juste une apparition ou quelque chose, puis voilà tout ça. Alors, merci tellement d'avoir fait ça, et... Malgré que ce ne soit pas ça, et... Regardez cette salle pleine de monde! Regardez cette scène pleine d'artistes! Vous allez me dire, ben oui, François, une salle, c'est pleine de monde, puis... Une scène, c'est pleine d'artistes, puis... Une boîte à gants, c'est pleine de papiers, puis... Ben, elles venaient me dire ça, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Probablement, serait-ce que je montais jusqu'ici pour remercier une boîte à gants? Non! Je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est pour ce soir. Nous allons nous le voir tout à l'heure. Merci aux artistes chantants et jouants des instruments aussi, en plus des artistes qui ont fait des personnages. La musique aussi... Tout était bon! Là, je suis jaloux, parce que moi, je n'ai jamais été capable de faire mes choses sur scène. Eux sont capables, mais... Petit lapin! Je vais vous parler de mes familles. Vous avez vu, hein? J'étais avec Mélanie Madousse, avec Jaco et Frédéric. Merci d'être dans ma vie. Sans vous, je ne serais rien. Et... J'ai aussi ma famille d'origine. Il y a mon frère Marc qui est là, qui a travaillé sur le spectacle, et je ne le savais pas. Il m'a fait croire qu'il y avait Diane Dufresne dans son studio cet après-midi, et qu'il ne pouvait pas venir. Ils m'ont fait croire ça. C'est la faute à mon frère si je fais ce métier-là. C'est la faute à mon frère si je fais ce métier-là. Alors, c'est ça, vous le frencherez tantôt. Et... j'ai... j'ai une autre famille aussi qui s'appelle Zéro Musique. Zéro Musique sont avec moi depuis le début. Début. Allez sur Google et tapez Début. Vous allez voir que ça remonte assez loin. Pierre Dumont, Marie Barcelot, Gisèle Demers et Michel Cusson qui sont là depuis le début. Il y a Marie-Philippe qui est là, il y a Julie. Ils sont toujours avec moi et ils ne t'aiment pas. Je suis bien chanceux. Merci à vous. C'est... je... 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 je ne serais rien sans vous non plus. Et... bon. Euh... ça s'est pas fait tout seul. Euh... ben oui, j'ai travaillé tout seul dans mon studio, mais je ne serais rien sans ceux qui m'ont donné ma première chance. Même si, comme Normand le disait si bien tantôt, c'était pas mal plate au début. Euh... il y a André Saint-Amand qui m'a donné ma première chance à la radio, tu te souviens? Il nous a enduré, hein? Merci André de tout ça. Les dépanneurs ouvraient à 8 heures le matin, l'autre bord de la rue. On allait s'acheter de la bière. Ha, 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 ha! Chaudes. On la buvait toutes. Dans ce temps-là. J'ose au bout du fort. OK, alors donc... Merci André Saint-Amand d'avoir ouvert cette porte. Merci Luc Tremblay et Charles Benoît de Énergie qui m'endure encore aujourd'hui. Ils m'ont ouvert la porte de Énergie, ça fonctionne toujours. Je me trouve très chanceux. T'es là? Il est là? C'est Luc? Qui qui est là? Il y a quelqu'un qui est là. Vous saviez que vous étiez là? À la radio au Québec, il y a eu ça, mais il y a eu aussi un monsieur Guy Banville qui est un Québécois qui a dirigé le réseau Europe 2 en France. À France. À France. Et Guy Banville, un Québécois qui dirigeait la radio en France, m'a téléphoné. Puis c'est drôle, il a fait comme Stéphane, il a dit « Allô ». Il dit « Écoute, veux-tu essayer tes deux minutes du peuple en France? » J'ai dit « Non ». Il dit « OK, je te rappelle demain quand t'es à jeun ». Et j'ai téléphoné à Michel Courtement, j'ai dit « Devrais-je aller en France? » Il dit « Rappelle-moi demain quand t'es à jeun ». Aujourd'hui, je bois du chocolat chaud. Je suis allé en France grâce à Guy Banville et merci Guy. Voilà. Pas de papier, pas de liste, pas de papier. Vous avez vu? Tu t'écrisse mon iPhone. J'aurais pas besoin de le consulter. Écoutez, à la télévision, merci TVA parce qu'ils ont donné une chance au jour nul. C'était audacieux, ça, de passer des blagues en plein de bulletins de nouvelles. Et c'était à l'origine avec Stéphane Bureau qu'on avait monté le projet pour Radio-Canada et TVA… N'en parle pas, François. Alors que Radio-Canada n'a pas voulu le faire. N'en parle pas. C'est un mauvais souvenir pour moi. Ah, bon. Pas le jour nul, le fait qu'on ne l'ait pas fait ensemble. Tu trouves que c'est un mauvais… Oui, c'est un mauvais souvenir… Il y a un malaise! Il y a un malaise! OK, ben tant qu'il y a des mauvais souvenirs, te souviens-tu de Ingrid Poitras? Je préférais regarder ça pour l'après-spectacle. D'accord. Ingrid, non pas dans la salle. Bon. Alors oui, alors j'en étais donc à la télévision. Merci TVA de m'avoir donné une chance avec le jour nul et la série du peuple. Merci André Béraud et Radio-Canada de m'avoir donné une chance pour Péruscité. C'était audacieux aussi. Ils prennent des chances, les télédiffuseurs, d'engager des gars comme moi. C'est pas évident, ils peuvent avoir des plaintes, des affaires en même. Et côté télévisuel, bien évidemment, RDS a pris une grosse chance cette année en me permettant d'utiliser le corps et la bouche de certains animateurs sportifs et de leur faire dire des niaiseries. Et tout le monde a dit oui, tout le monde est avec moi là-dedans, toute la gang à RDS. Merci. Vraiment. J'ai déjà été de bout de même en arrière pendant que quelqu'un faisait des remerciements. On a vraiment hâte de sacrer notre camp. Je sais, je l'ai... Je l'ai déjà faite. Il y a quelqu'un qui finissait plus dans les gars-là, à un moment donné, comme moi. Et... Ah, mes amis. Là, il y a une compagnie de disques qui s'appelle Universal. Pas le filet de sol de l'univers. Universal dans le sens de Universal, Universal. C'est énorme, ça. Mais eux aussi, ils m'ont donné une chance. Et il y a Sophie Barbe qui est avec eux depuis le début. Et ils prennent toujours mes disques. Fouille-moi. Merci, Sophie. Merci, Universal. J'achève. Non, non, je ne vais pas mourir. Là, j'achève le... Le discours. C'est une farce. C'était quoi que je voulais dire? Ah oui, regardez, c'est mon iPhone. Oui. Sans vous. Et quand je parle de vous, je parle de vous. Vous, vous reconnaissez-vous? Tous vous. Et ça veut dire aussi que tous ceux qui, comme vous, au Québec, vont donner toute cette chance de continuer à être en bobette dans mon studio, à enregistrer des capsules pendant 25 ans. Pas de vous, pas de moi. Je ne sais pas comment vous remercier pour ça. Merci vraiment. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Ben oui. Ça a tout marché. J'ai rien oublié. C'est incroyable. Écoutez. De toute façon, j'avais oublié quelqu'un. On venait juste à pas partir parce qu'il a trouvé ses keys. C'est qui? C'est qui devant la fille? Elle fait que ça chante. Donc, passez une bonne fin de soirée. Soyez prudents pour rentrer à la maison. Merci. C'était François Pérus. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada